5 trucs à savoir pour reprogrammer ton subconscient efficacement. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je vais te donner 5 trucs à savoir absolument pour bien reprogrammer ton subconscient. Premier truc, ce qu'il faut savoir c'est que ton subconscient c'est ton pilote automatique et ce pilote automatique en fait tu ne connais pas les programmes qu'il a, tu sais juste que c'est un pilote automatique et qu'il te fait faire ce qu'il a envie, c'est pas toi qui décide sur ce coup là. Deuxième chose à savoir, le subconscient il fonctionne avec les émotions, c'est à dire que aussi bien pour l'enregistrement que pour la déprogrammation, c'est à partir des émotions que les choses vont pouvoir se faire. Troisième point très important, avant de reprogrammer quelque chose de nouveau, c'est important de nettoyer l'ancien. Quatrième point, la reprogrammation se fait en état d'hypnose, parce que c'est cet état là qui permet d'accéder au subconscient. Cinquième chose, pour reprogrammer, la répétition est importante parce que le subconscient il adore quand on radote. Ah puis oui, si, il y en a un petit sixième quand même à savoir. Le subconscient est un gros pantouflard, il n'aime pas changer ses habitudes et il n'aime pas que tu le bouscules. Donc bienvenue dans cette vidéo, je vais reprendre point, 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 les différentes thématiques que je vais aborder. Donc je vais commencer par la dernière parce que c'est un petit peu rigolo aussi de savoir que, oui, le subconscient c'est un vrai pantouflard, il n'aime pas du tout le changement, il n'aime pas du tout qu'on le bouscule, il a besoin de beaucoup de douceur, de beaucoup de bienveillance, de beaucoup de gentillesse, de beaucoup d'amour. Bref, il adore être cocoonné. Donc le point numéro un dont je t'ai parlé, le subconscient c'est ton pilote automatique. Il a été programmé, on va dire. Toutes les informations ont été mises dans le subconscient depuis ta conception, tout petit embryo, et pendant, pendant la gestation bien sûr, pendant tes jeunes années, et après pendant toutes tes expériences de vie. Ce qui veut dire que ton subconscient, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui sont enregistrées, et parfois, avec des liens qui sont créés entre un événement et une émotion, il a assemblé les deux, et il en a créé une croyance qui des fois n'a rien à voir avec la choucroute. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai eu l'expérimentation, et dans ce cas-là, tu vas pouvoir retrouver la vidéo concernant ça. C'est l'histoire de ma dernière avec son histoire de brosse à dents. Elle refusait de se brosser les dents, mais je te laisse voir la vidéo, j'ai mis une fiche où en description tu retrouveras le lien, pour comprendre comment le subconscient peut faire une association qui n'est pas du tout appropriée. Donc comme c'est un pilote automatique, tu ne te souviens pas forcément de tout ce qu'il a engrammé comme enregistrement. Sauf qu'aujourd'hui, tu te retrouves bloqué dans ta vie, dans ton évolution. Alors peut-être que c'est pour te mettre en couple, peut-être que c'est pour trouver un nouveau job, peut-être que c'est pour te lancer en tant qu'entrepreneur. Voilà, si actuellement tu patauges, tu patines malgré tout ce que tu as fait, et bien reste sur la vidéo parce que je vais te donner des choses très très intéressantes. Donc deuxième chose très importante dont je te parlais tout à l'heure, c'est que le subconscient, il fonctionne avec les émotions. Je disais, donc une émotion, un événement, et il fait le lien, et il crée une croyance, quelque chose, qui fait que cette émotion, ça veut dire avec tel événement, et il associe les deux. Donc pour déprogrammer, comme pour reprogrammer, on va utiliser les émotions. Oui, tu as entendu le mot reprogrammer, mais on parle souvent de ça, de reprogrammer le subconscient. Oui, tout à fait. Mais avant de le reprogrammer, il faudrait peut-être le déprogrammer. Ben oui, parce que si, dans ton subconscient, qui est ton ordinateur de bord, si tu veux mettre un nouveau programme, mais qu'il y a toujours l'ancien qui est en train de tourner en boucle, ça va faire un peu cacophonie, voire même, c'est l'ancien qui va gagner. Parce que l'ancien, tu n'en as pas conscience, tu ne sais pas où il est planqué. Il n'est pas désactivé, donc il fonctionne toujours en boucle, même si tu mets les nouvelles choses en pratique régulièrement. Le subconscient, lui, qui n'aime pas le changement, rappelle-toi, c'est un pantouflard, il va continuer avec son ancien fonctionnement. Bon, il va peut-être accorder certains changements, un petit peu. Mais tu vas avoir plein de systèmes d'auto-sabotage qui vont se mettre en place. Et il y a des fois, ça va te dire, oh, ça m'énerve. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que le nouveau programme, ok, tu l'as mis en route, mais l'ancien, il tourne toujours en boucle. Donc, avant de reprogrammer, pour que ce soit vraiment efficace, il faut aller déprogrammer et mettre l'ancien hors d'usage. Donc, le quatrième point pour ancrer après cette reprogrammation qui est faite, mais alors, si on doit déprogrammer, on s'y prend comment ? Donc, pour déprogrammer le subconscient, on va tout simplement aller chercher les émotions qui sont liées. C'est-à-dire, il y a un truc qui t'énerve, il y a un truc qui te fout les nerfs en pelote. C'est quoi l'émotion derrière ? La tristesse ? La colère ? C'est quelles blessures ? L'injustice ? La trahison ? Le sentiment d'abandon ? Ces choses-là, c'est ça qui va être le début du fil d'Ariane pour aller voir, dans le subconscient, qu'est-ce qu'il a enregistré comme programme avec cette émotion ? Et on va aller libérer les choses, on va aller sortir l'émotion. J'ai fait une vidéo là-dessus, tu auras le lien en description. Une fois que l'émotion est libérée, alors déjà, on se sent plus léger, mais il faut encore rajouter quelque chose. On va mettre la nouvelle programmation dessus. Donc, le quatrième point, cette fameuse reprogrammation, eh bien, on va venir, c'est toi tout seul qui va venir accompagner juste par le process que je te propose, on va juste venir reprogrammer ce que ton subconscient est d'accord d'accepter. Et ça, ce travail, c'est toi qui le fais tout seul ou tout seul parce que c'est toi qui sais le mieux ce qu'il y a pour toi. C'est surtout pas moi qui vais venir t'implémenter des idées dans la tête. Tu vas tout seul les trouver. Et ça, c'est juste génial parce que c'est hyper puissant. Parce qu'une fois que c'est toi qui as trouvé les meilleures choses pour te convenir, elles sont ancrées super solidement et là, elles ne vont pas bouger. Alors, le cinquième point, c'était justement pour vraiment que ce soit super ancré, on peut mettre en place un système de répétition, d'audio. En fait, justement, un audio en hypnose, mais qui va être fait pour toi et avec tes mots. Je te rappelle, le subconscient, c'est un pantouflard. Il n'aime pas le changement. Il n'aime pas qu'on le brusque. Et il adore qu'on lui répète ce qu'il connaît et les mots qu'il utilise. C'est pour ça que la reprogrammation, elle va être faite avec les mots que toi, tu as utilisés pendant la séance. Comme ça, quand tu écoutes ton subconscient, il est super content parce qu'il reconnaît tout et il sait que c'est lui qui a donné les informations. Donc ça, il aime bien. Ça lui fait du bien. Donc, c'était ma présentation pour te donner les tuyaux parce que je vois évidemment plein de personnes qui veulent reprogrammer leur subconscient. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec les méthodologies qu'on connaît, qu'on voit un petit peu partout sur YouTube et ailleurs, avec des phrases à se répéter, etc. Sauf que moi, je sentais bien que mon cerveau, quand je lui disais certaines choses, il y avait comme un bug. C'est-à-dire que, ok, j'enregistrais les choses, mais il y avait un truc qui ne collait pas. Je ne savais pas ce que c'était que ce truc. C'était le petit programme ancien qui continuait à tourner en boucle que je n'avais pas retiré parce que je ne savais pas qu'il était là. Lorsque j'ai fait le parcours de reprogrammation émotionnelle de subconscient, donc avec huit rendez-vous lors desquels j'ai tout nettoyé, le plus gros, évidemment, parce qu'après, il reste un petit peu des choses, un petit peu de définition à faire. Mais quand le plus gros a été retiré et reprogrammé, qu'est-ce que je me sentais mieux. Et puis surtout, je pouvais mettre en place des nouvelles choses dans mon mental avec lesquelles il était complètement ok. Donc si toi aussi, tu veux reprogrammer ton subconscient, mais de façon efficace, parce que tu en as marre de passer des semaines, des mois, peut-être même des années, à écouter des audios, à avoir un casque tous les soirs avant de t'endormir pour essayer de faire changer les choses et que ça ne fonctionne pas, et bien je t'invite à prendre contact avec moi. Tu as toutes les informations dans la description et on pourra voir ensemble comment faire au mieux et que ce soit efficace pour toi. Sur ce, je te souhaite une très très belle continuation et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !